A l'occasion des journées du patrimoine, la société des eaux de Marseille, Marseille-Provence-Métropole et la ville de Vitrolles ont ouvert trois sites au public pour découvrir le cycle de l'eau. Première étape ici à la Roque d'Enterron, où le bassin de Saint-Christophe retient l'eau brute de l'adurance. 10 mètres cubes secondes, on n'arrive pas trop à évaluer, ça fait quoi par rapport à une baignoire ? Par rapport à une baignoire, je vais vous le dire, ça fait 60 baignoires par seconde. On a ouvert le bassin de Saint-Christophe au public et c'est la deuxième année, c'est chaque fois aussi intéressant. On voit que les gens sont très friands de pouvoir visiter le site et comprendre d'où vient l'eau du robinet. On a toujours des questions assez surprenantes et pertinentes. Le bassin de Saint-Christophe, c'est le premier ouvrage de traitement d'eau. Elle va être décantée dans le bassin, elle va être clarifiée pour partir dans le canal de Marseille avec une qualité d'eau constante. Tout à fait par hasard, je suis tombé sur le rôle du bassin de Saint-Christophe en ouvrant un manuel de physique chimie de 5e. C'est un exemple de la décantation. Faire décanter l'eau, c'est la clarifier. Quand vous prenez une bouteille chargée avec de la terre, vous la secouez, l'eau devient marron, vous la laissez se reposer pendant 2-3 heures. La boue va se retrouver au fond et l'eau va être claire. Un bassin de décantation, c'est ça, mais à grande échelle. Lui, il fait 2 millions de mètres cubes. 2 millions de mètres cubes, c'est à peu près le volume du Vieux-Port. On va descendre, les escaliers sont un peu raides, donc on y va tranquille, on se tient à la rambarde. Retenir et distribuer ce volume d'eau important, c'est le rôle du barrage construit au 19e siècle. Un ensemble impressionnant, contrôlé régulièrement. Il y a toute la pression d'eau derrière. Ce sont des repères pour contrôler l'écartement des fissures d'année en année. Là, c'est 1960. Fort intéressant de voir la construction et tous les détails qu'on a appris par la ville. C'était fort bien. De beaux paysages, une étendue d'eau et vraiment l'historique pour savoir comment est alimentée Marseille, en fait. L'eau potable quand on ouvre le robinet. C'est beau, c'est agréable, les installations, le paysage, c'est ça le champ de la région parisienne. Très intéressant parce qu'on a vu le barrage, on a vu comment il filtre l'eau, comment il nettoie l'eau. Absolument sublime. L'architecture et le côté architectural qui m'intéressent. C'est ça qui vous intéresse. Après, le traitement de l'eau est très intéressant aussi, mais c'est surtout le côté architectural. Une architecture futuriste, une station d'épuration avec triple certification, nous sommes sur le site de Vitrolles. Cette fois, le public découvre que les eaux usées sont rejetées en rivière après assainissement. Déjà, il y a un gros malentendu qui s'est estompé grâce à cette visite. Voilà, parce que je pensais que l'eau du robinet, elle provenait de cette station. L'eau vient des robinets, des toilettes, des salles de bain. Ensuite, ça va juste à cette usine. Ce sont des sites qui ont été créés et aménagés, sécurisés pour pouvoir recevoir du public. Donc ça nous permet à nous, Société des Eaux de Marseille, d'avoir un vrai discours pédagogique, aussi ludique, esthétique, et qui permet de faire découvrir au public des sites absolument exceptionnels et surtout cachés en temps normal. Voilà, tous les jours, on utilise de l'eau, etc. Et on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Donc c'est intéressant de voir comment ça marche. Ça rassure, on te dire. Non, j'étais inquiet par rapport à ce que l'on rejetait dans la cadrière. Mais comme l'a expliqué Madame, les normes sont suffisantes pour arriver à cette dépollution. Effectivement, on a constaté depuis une amélioration de la qualité des eaux de l'étang de Bollemont et une évolution positive de l'écosystème du Bollemont. Quand il y a un grand afflux d'eau, elles ne peuvent pas traiter toute l'eau qui arrive en plus. L'idée, c'était de mettre en place un outil de traitement physico-chimique qui, lorsqu'il pleut beaucoup, permet de protéger le système de traitement biologique. Et de ce fait-là, on préserve l'outil biologique, les bactéries. Et donc, on préserve également le milieu naturel. Oui, ça m'a plu parce que j'ai appris comment on traite l'eau. Et que quand même, les bactéries, elles ne servaient pas que à donner une maladie. Elles servaient aussi à bien traiter l'eau.